Pour se convaincre qu'il est impossible de penser à nommer un administrateur nommé à la place des élus. Donc on a une énormité là parce que nous n'allons pas l'eau. Ce serait une aberration, une antidémocratie. C'est-à-dire, il faut que le ministre puisse dire au président Macky Sall, nous n'allons pas accepté les règles de la démocratie. Nous n'allons pas les populations de Dakar, de la capitale, puissent désigner leurs élus. Et que les communes et les départements s'administrent librement par des conseils élus. Par des conseils élus. Pas de nomination. Absolument. C'est-à-dire, il faut que nous sommes fonctionnels de la collectivité locale, mais tu as fait une entrosse à la loi. Et je crois qu'on ne peut pas avoir un État qui surveille la loi et qui viole la loi. Donc, soit nous sommes venus vers la suppression des villes en respectant l'article 1er, mais nous n'allons pas rassurer que Dakar... Mais comment le projet de l'histoire est-elle ? Nous avons dit, dans l'acte 3 de la décentralisation, il y a une réforme connerie. Connerie. Excusez-moi du terme. Nous avons dit que le président du groupe parlementaire, le vice-président du groupe parlementaire, Benoît Bocayakar, dans un débat télévisé, nous sommes venus. Il m'a dit, ça va, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Mais tu as raison. Dans le cas, la communalisation universelle et intégrale est une aberration. Saoui, Fatou Abdo, nous avons dit que la communauté rurale est en train de me faire des villages. Nous avons des villages, 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 des villages. Après, nous avons dit que la communauté rurale, la taxe rurale. Nous avons dit que nous devons nous donnerons des agents. Par simple décision politique, le président Maxal nous dit que nous sommes les communes. Et qu'à moi, c'est maire là. C'est-à-dire maire de Dakar Palatou, comment il s'appelle, le ministre de la Pêche ? Aline Doï. Aline Doï qui, à la rentrée scolaire, est-ce qu'il y a des recettes ? Alors, il y a des recettes. Donc, il y a des recettes. Il y a des recettes. Alors, maintenant, on est sur le chambou. Nous avons créé de la concurrence, de l'immigration vers les communes. C'est-à-dire qu'une commune qui parvient à avoir un budget de 300 millions, une communauté rurale qui parvient à obtenir par ses infrastructures de recettes, dans les cinq ans à venir, ce budget, avec 300 millions, tu passes du statut de commune rurale à le statut de commune. Ce n'est pas subitement une communalisation intégrale. Pourtant, nous avons fait beaucoup de maires. Nous sommes des petites communes, mais vous êtes des grands-mères. Parce que nous, nous sommes des mères, mais nous sommes des grands-mères. Donc, le conseil du Mélène Doï. Le dépérissement de la ville est prématuré, M. le ministre Omar Gueye. M. le président de la République, parler aujourd'hui du dépérissement de la ville est une chose très prématurée. D'accord. Si ça ne relève pas de la politique. Voilà. M. le ministre Omar Gueye, c'est une chose très prématurée, parce qu'il y a une chose très prématurée. M. le ministre Omar Gueye, c'est une chose très prématurée. C'est ça. M. le ministre Omar Gueye. M. le ministre Omar Gueye.